Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle comprendra et fera sienne la parole du Christ. Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir, Luc 17, 7-10. En effet, cette personne reconnaît qu'elle agit non pas en fonction d'une supériorité ou d'une plus grande efficacité personnelle, mais parce que le Seigneur lui en a fait donc. Parfois, le surcroît des besoins et les limites de sa propre action pourront l'exposer à la tentation du découragement. Mais c'est alors justement que l'aidera le fait de savoir qu'elle n'est en définitive qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Elle se libérera ainsi de la prétention de devoir réaliser personnellement et seule l'amélioration nécessaire du monde. Humblement, elle fera alors ce qu'il lui est possible de faire. Et humblement, elle confiera le reste au Seigneur. C'est Dieu qui gouverne le monde et non pas nous. Nous, nous lui offrons uniquement nos services pour autant que nous le puissions et tant qu'il nous en donne la force. Faire ce qui nous est possible avec la force dont nous disposons. Telle est la tâche qui maintient le bon serviteur de Jésus toujours en mouvement. L'amour du Christ nous pousse. De Corinthiens 5.14 Que ta volonté soit faite, Seigneur, en nos cœurs et en nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501